Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « Hey, pasteur! » Et l'apôtre Paul a compris quelque chose qu'on parle dans notre culture individualiste, c'est que Jésus se sert des autres pour cultiver la plénitude dans ta vie. Jésus se sert des autres pour cultiver la plénitude dans ta vie. Et on le voit pour l'apôtre Paul. Et ce matin, mon titre, c'est « Dix personnes que tu dois absolument avoir dans ton entourage. » « Dix personnes que tu dois absolument avoir dans ton entourage. » « Que si on prend un aigle et qu'on l'élève avec des poulets, l'aigle va se comporter en poulet. » Donc, tu vas ressembler à ton entourage et tu as besoin de t'entourer d'hommes et de femmes, notamment qui suivent Jésus si tu veux mieux suivre Jésus. « Est-ce que je peux entendre en mène à ça? » Et non seulement, mais entre autres. Et la science nous dit que chaque individu est en relation à peu près avec 150 personnes. Donc, c'est ton entourage, c'est à la maison, c'est au travail, c'est l'église, c'est ton voisinage. 150 personnes avec lesquelles on est en interaction. Et c'est important de t'assurer qu'il y a dix types de personnes dans ta vie si tu veux vraiment cultiver la plénitude de Jésus dans ta vie. Donc, si vous êtes prêts, on retourne à l'épître de Paul au Colossien 4e chapitre. On va voir les derniers versets 7 à 18. Donc, je commence section par section, 7 à 8. Et juste vous dire, pendant que vous tournez, il y a des gens qui peuvent dire, « Oui, mais quelle est la pertinence d'enseigner sur une liste de noms en 2018? » Je veux juste rappeler, « Ok, est-ce qu'il y a des chrétiens ici dans ta Bible, les paroles de Jésus sont en rouge? » Lève la main. « Ok, c'est correct, mais les chrétiens, on croit que toute écriture est inspirée de Dieu. Le noir est aussi inspiré que le rouge. » Donc, les détails géographiques dans la Bible sont aussi inspirés que les paraboles de Jésus. Les géanologies sont inspirées. Les listes de noms sont inspirées. Dieu a un message dans toute chose. On croit que Dieu a inspiré la parole de Dieu. Je pense qu'on emmène à ça. Maintenant, voyons la pertinence. « Dix personnes que tu dois absolument avoir dans ton entourage, verset 7. » En ce qui me concerne, « Tichic, ok, pause. » On va lire des noms ce matin, puis il y a des parents trop spirituels. Lorsque tu vois des noms bibliques originaux, tu te dis, « On va appeler notre enfant comme ça. » Ne fais pas ça. « Ok, n'appelle pas ton enfant Aristarque ou Tichic. » « Ok, c'est mal. » Donc, on revient. En ce qui me concerne, « Tichic, qui est dans le Seigneur, le frère bien-aimé, le ministre digne de confiance et le compagnon d'esclavage, il vous mettra au courant de tout. Je vous l'envoie tout exprès pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il vous encourage. » C'est intéressant. L'apôtre Paul commence avec un bon compagnon, un bon ami, Tichic. Il dit quatre choses vraiment importantes. Il dit, premièrement, il est dans le Seigneur. Deuxièmement, c'est un frère bien-aimé. Troisièmement, il est digne de confiance. Et quatrièmement, c'est un compagnon d'esclavage. C'est-à-dire, ensemble, on suit Jésus. Et voici la première personne que tu devrais absolument avoir dans ton entourage. Tu devrais avoir un ami chrétien vraiment consacré. Je n'ai pas dit, tu devrais avoir un ami qui va à l'église. Je n'ai pas dit, avoir un ami chrétien. Tu devrais avoir dans ton entourage un vrai disciple de Jésus. Quelqu'un qui te dit les bonnes affaires, quelqu'un qui te dit les vraies affaires. Tu devrais avoir quelqu'un qui t'allume spirituellement, pas qui t'éteint. Vous savez, le diable, il y a plein de gens qui peuvent t'éteindre spirituellement. Tu as besoin de gens qui t'allument. Tu as besoin de gens contagieux qui te parlent de Jésus. Tu as besoin de gens qui sont vraiment consacrés. Tu as besoin de quelqu'un qui connaît Jésus, quelqu'un qui vit la Bible, et quelqu'un qui, lorsqu'il te dit, je vais prier pour toi, il va prier pour toi. Vous savez, il y a plein de gens qui disent, ah oui, oui, je vais prier pour toi. Mais ils ne le font pas. Tu as besoin de quelqu'un dans ton entourage qui, lorsque tu lui dis, j'ai une requête de prière, tu sais qu'il va prier. Donc, tu dois l'avoir. Si tu dis, j'en ai pas, commence à prier que Dieu met sur ton chemin. Il y en a plein de véritables disciples de Jésus. C'est vraiment important. Pourquoi? Vous savez, il y a une vieille légende qui parle de ces six hommes aveugles dans un village qui, un jour, un éléphant est apparu, est arrivé. Et les hommes sont aveugles, donc ils ne savent pas c'est quoi un éléphant. Et chacun commence à toucher une portion de l'éléphant. Puis il y en a un qui dit, OK, un éléphant, c'est un mur. L'autre, parce qu'il touche son flanc, l'autre touche sa patte. Non, non, un éléphant, c'est un arbre. L'autre touche la trompe. Il dit, non, non, un éléphant, c'est un serpent. L'autre touche la queue. Il va dire, non, non, vous ne l'avez pas les goles. Un éléphant, c'est comme une niane. Un va toucher l'oreille de l'éléphant. Il va dire, non, un éléphant, c'est comme un éventail. Quelqu'un va toucher la défense de l'éléphant. Il va dire, non, non, c'est comme une corne. Et là, les hommes s'obstinent, les aveugles s'obstinent pour savoir qu'il a raison. Et la réalité, ils ont tous raison parce qu'ils ont accès à une portion que l'autre n'a pas accès. Voici le point. Dieu est infiniment grand. Tu ne pourras jamais totalement saisir qui est Jésus. Et tu as besoin d'hommes et de femmes qui saisissent des portions de Jésus que tu n'as pas encore saisies, qui t'apprennent des choses sur Jésus que tu n'as pas encore apprises. Tu as besoin d'hommes et de femmes qui connaissent des dimensions et des portions de Dieu que tu as besoin d'incorporer dans ta vie. Donc, je connais plein de choses. Je connais beaucoup de choses. Mais, encore une fois, lorsque je parle à des gens, il y a continuellement des gens autour de moi qui m'apprennent des choses nouvelles sur Dieu, qui me révèlent des portions que je ne connaissais pas. Et c'est pourquoi tu as besoin d'amis sincèrement et véritablement consacrés à suivre Jésus. Est-ce que je peux entendre? Amen. Donc, première chose. La deuxième chose que tu as besoin. Et là, s'il y a des gens qui nous visitent ce matin, tu ne te considères pas chrétien, bouche tes oreilles, ok? Je m'adresse aux autres, ok? Verset 9. Il dit, « Je l'envoie avec Onésime, le frère bien-aimé et digne de confiance qui est des vôtres. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. » Onésime, on connaît son histoire par un épître de Paul qu'on appelle l'épître de Paul à Philemon. Pour la petite histoire, c'est qu'Onésime est un esclave. Onésime a pris la fuite. Non seulement il a pris la fuite, il est parti avec la caisse. Maintenant, Onésime se pousse. C'est un incroyant. Et pour une raison qu'on ignore à un moment donné, peut-être qu'il sent la soupe chaude, il décide d'aller rejoindre l'apôtre Paul pour lui demander de le protéger. Et l'apôtre Paul explique qu'en prison, il va amener Onésime à la foi. Onésime va mettre sa foi en Jésus. Et l'apôtre Paul écrit à Philemon, le maître, pour lui dire, « Onésime est venu à la foi, puis maintenant, il est parti comme un esclave, je te le renvoie comme un frère bien-aimé. » Deuxième type de personne que tu as besoin dans ta vie, tu as besoin d'avoir un ami non-croyant. Est-ce que c'est biblique? Oui. OK, je parle aux chrétiens. C'est pour ça que si tu ne te considères pas chrétien, fais d'autres choses. Regarde ton téléphone pendant quelques instants. Je parle aux chrétiens. Un des problèmes des chrétiens, c'est qu'on donne notre vie à Jésus et rapidement, notre entourage devient christianisé. C'est correct, mais tous nos amis sont chrétiens. Puis là, on commence à écouter de la musique chrétienne, on voit des films chrétiens, on lit des livres chrétiens, on voit des événements chrétiens et on devient déconnecté avec notre monde. Jésus a dit la chose souvent, « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. » D'ailleurs, on reprochait à Jésus justement ses amitiés avec des non-chrétiens parce que Jésus mangeait avec toutes sortes de gens de mauvaise vie. Et les gens se scandalisaient. Et Jésus a dit, « Ce n'est pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins. » Maintenant, si tous les chrétiens font juste se tenir ensemble, comment est-ce que nous allons être la lumière dans ce monde? Tu as besoin de développer des amitiés non-chrétiennes. Puis je vais vous dire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas beaucoup? Parce qu'à un moment donné, quand tu deviens chrétien et que tu commences à avoir de l'expérience, ça peut être inconfortable de se retrouver avec plein de non-chrétiens. Parce que vous savez, les non-chrétiens, je vais vous apprendre quelque chose, ne parlent pas comme les chrétiens, n'ont pas les mêmes jokes que les chrétiens, n'ont pas les mêmes références que les chrétiens, n'ont pas les mêmes valeurs que les chrétiens. Et des fois, c'est malaisant. Quelquefois, c'est inconfortable. Moi, je vous ai déjà dit, j'ai des amis qui n'ont pas compris qu'ils doivent arrêter de m'inviter au bar de danseuses. Ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas le lien. Puis là, je suis obligé d'employer des paraboles comme Jésus. Je leur dis, bon, mais OK, imagine que j'étais, si j'étais végétarien, est-ce que tu m'inviterais dans un steakhouse? Ben non, je te respecterais. Mais c'est ça, je suis chrétien, tu ne peux pas m'inviter aux danseuses. Ils ne comprennent pas plus. Puis une des choses qui me déprime, encore dernièrement, j'ai un de mes amis non-chrétiens qui me dit, ça, ça me tue quand ils me disent ça. Ils me disent, « Hey, tu sais ton affaire d'église, là. » Non, ce n'est pas ça qui me tue. C'est ce qu'il vient dire. On a-tu le droit d'y aller, nous autres? Et là, je déprime parce que je me dis, il y a du monde que j'invite à l'église, j'invite à l'église. Puis là, il se demande encore s'il peut venir, comme si c'était un cercle fermé. Et voici le point. C'est que les chrétiens, à un moment donné, on aime Jésus, on aime l'église. Tu sais, l'église, pour beaucoup d'entre nous, consacrée, fidèle, c'est le meilleur moment de la semaine. On est là. Tu sais, ma semaine tourne autour de l'église. Puis même des gens, tu n'as pas besoin d'être pasteur, on aime ça, la louange, la prière, alléluia, kumbaya, ouh, ouh. Et on a de la difficulté à comprendre qu'un non-croyant, il s'embalance complètement de l'église. Est-ce que vous savez pourquoi les non-croyants ne viennent pas à l'église? Parce qu'ils ne veulent pas être à l'église. Ils ne veulent pas. Ce n'est pas intéressant. Ils n'ont pas d'intérêt. C'est comme si on t'invite pour aller à la mosquée vendredi prochain. Moi, là, quand j'étais à l'université, j'avais des amis musulmans. On débattait tout ça. À un moment donné, ils disaient, OK, je vais aller à ton église, je vais aller à la mosquée. Tu sais, tu viendrais à la mosquée. OK, bonne chance. Mais mettons que tu m'invites dans une mosquée, je n'ai aucun intérêt. Aucun intérêt. Puis il y a beaucoup de chrétiens, de non-crétiens qui n'ont aucun intérêt de venir à l'église. Ils disent, bien, tu es bien déprimant un matin. Moi, m'attends. Puis là, il y a du monde que tu penses parce que tu leur dis, oui, mais nous autres, à l'église, on a des lumières, puis on a une batterie, puis on offre du café gratuit. Là, là, le non-crétien, il dit, oh, là, tu as un point. Là, tu as un point. Là, là. Et que c'est intéressant. Voici mon point. C'est que dans notre formation disciple, pour devenir un disciple, c'est l'acrostiche disciple. On a D, décide, I, immerge, S, serre, C, connect, I, invite. Et souvent, on pense que c'est simplement inviter à l'église. Moi, j'ai beaucoup de mes amis non-chrétiens, en fait, ils ne me le disent pas comme ça, mais voici un peu leur pensée. Arrête de m'inviter dans ton église si tu n'es pas prêt à m'inviter dans ta maison. Quand on parle d'invite au portail, ce n'est pas juste inviter à l'église. C'est surtout et fondamentalement, c'est inviter à Jésus. Mais comment les gens vont être en contact avec Jésus au travers de ta vie? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que tu as besoin d'établir de vraies relations avec des non-chrétiens, puis pas juste pour les amener à la foi. Mon but, moi, je prie pour mes amis, je vais les amener à Jésus. Mais savez-vous quoi? Même s'ils décident de ne pas venir à Jésus, je vais rester leur ami et je vais les aimer pareil. Et Paul était là. Et Paul réalisait, il y a des onésimes autour de toi et tu as besoin. Tu as besoin, deuxièmement, d'avoir des amis incroyants. Est-ce que je peux entendre? Amène à ça? Parce que ça te rappelle en même temps, ça va te rappeler d'où tu viens, ça va te rappeler c'est quoi avoir une vie sans Jésus. Et ça va te rappeler que tu as été sauvé justement pour être une source de bénédiction. Pas pour qu'on se bénisse entre nous. Ça va? Donc, pour tous nos amis qui se considèrent non-chrétiens qui sont ici ce matin, maintenant tu peux revenir, c'est correct, on continue. Verset 10, troisième chose. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue. Aristarque était quelqu'un qui était en prison avec Paul volontairement. On voit à la fin, vous savez Paul, il y a eu deux emprisonnements. On voit à la fin le livre des actes, acte 28, Paul est là, Aaron, et il y avait à l'époque, les prisons, ce n'est pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire il y avait une grande liberté, les gens devaient apporter de la nourriture parce qu'on ne te nourrissait pas. Donc, tu peux avoir une certaine compagnie. Et ce qu'on comprend, c'est que Aristarque est un compagnon, il a été en prison volontairement pour tenir compagnie à l'apôtre Paul. Voici, troisième chose que tu as besoin dans ta vie, c'est un compagnon d'épreuve. Tu as besoin de quelqu'un qui va être avec toi dans les bons comme dans les mauvais jours. Tu as besoin de quelqu'un sur qui tu peux compter. Quand ta vie devient un messe, quand tout le monde te lâche, tu as besoin d'avoir quelqu'un sur qui tu peux compter. Vous savez, il y a des gens qui sont dans notre réseau, il y a plein d'amis, il y a des gens qui sont là, mais tu as des amis, vraiment, qui sont des amis loyaux et fidèles. Des amis, moi j'ai des amis qui leur vie, ce n'est pas toujours, ne reflètent pas toujours la gloire de Dieu. J'ai des amis chrétiens, qui leur vie ne reflète pas toujours la gloire de Dieu. Mais je suis là, pourquoi? Parce que c'est mes amis. Puis tu as besoin d'avoir ce type d'amitié. Vous savez, c'est deux hommes qui se retrouvent dans la forêt et à un moment donné, un grizzly apparaît. Et là, les hommes reculent, reculent, puis il y en a un qui s'assoit, puis il prend dans son sac des espadrilles, puis il commence à mettre ses souliers de course. L'autre le regarde et il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je mets mes souliers de course. Je vois bien. Mais c'est complètement ridicule. Tout le monde sait que tu ne peux pas courir plus vite qu'un grizzly. L'homme finit d'attacher ses souliers et il dit, non, tu n'as pas compris. Je n'ai pas besoin de courir plus vite que le grizzly. J'ai simplement besoin de courir plus vite que toi. Tu as besoin de quelqu'un qui va rester à tes côtés. Est-ce que je peux entendre en même temps à ça? Quatrièmement, Paul continue, « Ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions, s'il vient vous voir, faites-lui bon accueil. » Là encore, c'est intéressant parce que lorsqu'on entre dans l'intimité de l'apôtre Paul et on regarde l'ensemble du Nouveau Testament, on a des détails. C'est intéressant que l'apôtre Paul mentionne Marc parce que Marc est la source d'une chicane épique dans les livres des actes des apôtres. La Bible nous dit qu'à un moment donné, tu as Barnabas et Paul, deux apôtres qui font l'œuvre de Dieu et qu'à un moment donné, ils décident de prendre un jeune pour le mentorer, pour l'incorporer, pour le former. Ce jeune-là s'appelle Marc. La Bible nous dit que Marc n'a pas fait long feu et les a abandonnés rapidement. Quelques temps après, Barnabas, qui est lui un don d'encouragement, veut prendre le jeune, veut le restaurer, tout ça, et l'apôtre Paul ne veut rien savoir. L'apôtre Paul est un homme assez intransigeant et les deux se chicanent, les deux apôtres se chicanent dans la gloire de Jésus. Dans les actes des apôtres, il y a une chicane épique, il y a une séparation, même une séparation, il y a une division. Et ce qui est intéressant, c'est que ce texte-là dans Colossien, 12 ans plus tard, l'apôtre Paul mentionne Marc comme étant quelqu'un qui œuvre avec lui. Voici le quatrième type, le quatrième type de personne que tu as besoin dans ta vie, tu as besoin d'une personne avec qui tu t'es réconcilié. Ne dites pas « Amen », c'est correct. Il y a des chrétiens qui, ok, je vais dire autrement, tout le monde a des conflits, tôt ou tard, tout le monde a des conflits dans la vie, toujours, toujours, toujours. Certains en ont plus que d'autres, mais nous avons tous des conflits. Puis il y a des chrétiens lorsqu'ils font des conflits, ils disent « moi, j'entends des fois des gens qui disent « moi, quand c'est fini, c'est fini », ou la pire phrase, « ever », comme diraient mes enfants. « Je pardonne, mais je n'oublie pas. » Quelle mauvaise phrase! « Je pardonne, mais je n'oublie pas. » Je te souhaite que Dieu ne fasse pas la même chose avec toi. La Bible dit que non seulement il te pardonne, il met tes péchés dans l'océan de l'oubli. Donc, pardonner, c'est recommencer sur de nouvelles bases. Tu as besoin, quand il y a quelqu'un dans ton entourage, avec qui, tu es en conflit et tu t'es réconcilié, ça démontre que tu es un homme et une femme de grâce, qui reçoit la grâce et qui fait grâce. Vous savez, Jésus a donné cette superbe parabole où il dit qu'un roi, à un moment donné, va prendre un homme qui lui doit de l'argent et cet homme-là, je paraphrase, mais il lui doit 10 millions. L'homme est incapable de le payer et le roi lui dit « je vais te mettre en prison pour que tu me payes ce que tu me dois. » Et l'homme dit « je t'ensouplis, je t'ensouplis, je ne touche pas à ma famille, tout ça, fais-moi grâce, je vais te rembourser. » Et finalement, le roi lui fait grâce et lui remet sa dette. Et Jésus continue en disant « cet homme va sortir et va aller voir un de ses amis qui lui doit quelques milliers de dollars. » Et il lui dit « donne-moi ce que tu me dois. » Son ami lui réclame la même grâce que lui a bénéficié et finalement, il le fait mettre en prison. Quand le roi l'apprend, il est très en colère et il fait châtier cet homme. Et Jésus dit « il en sera de même à quiconque ne pardonne pas de tout son cœur à son frère. » De tout son cœur. Jésus est sérieux avec le pardon. Moi, il y a une prière qui me met très mal à l'aise depuis que je suis tout petit et même aujourd'hui avec des études en théologie, je suis encore mal à l'aise de notre Père. Pardonne-nous nos offenses. Amen. Hallelujah. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce qu'il y a juste moi qui ai mal à l'aise avec ça? Vous savez, c'est Mark Twain qui a dit « Le pardon. Le pardon est l'odeur que répand la violette sur le talon qui l'a écrasé. » Cela étant dit, tu as besoin d'être un homme et une femme de grâce. Tu as besoin. Un chrétien, une des marques distinctives du chrétien, c'est la capacité de pardonner et de restaurer des relations. Est-ce que je peux entendre en même? Ça ne veut pas dire « Excuser l'inexcusable. » Ça ne veut pas dire maintenir des relations toxiques. Moi, il m'est arrivé de m'asseoir avec des membres de ma famille et de leur dire les larmes aux yeux et de leur dire « Si tu ne changes pas, si tu ne veux pas chercher d'aide, je brise toute relation avec toi parce que tu es toxique, les gens blessés blessent et tu blesses tout le monde autour de toi. » C'est arrivé. Il y a des gens pour qui je prie, il y a des gens que je pardonne et que je ne peux pas maintenir la relation parce que ces gens-là font du ravage puis ils vont blesser ma femme, blesser mes enfants, blesser tout le monde autour de moi puis autour d'eux. Pardonner, ce n'est pas nécessairement maintenir une relation. J'ai aussi mentionné dans ma famille, quand je dis qu'une famille dysfonctionnelle, il y a eu un cas à un moment donné de pédophilie dans notre famille. Est-ce que ça veut dire que parce que je suis chrétien, je vais te laisser garder mes enfants? Non. Ça veut dire que je te manifeste l'amour de Jésus et que je ne te lâche jamais des yeux. Vous savez, être un chrétien, ce n'est pas être imbécile. Donc, les chrétiens, tu as besoin de comprendre la différence entre le pardon, entre la restauration et la relation. Il y a différents niveaux là-dedans. Donc, mais tu as besoin fondamentalement, le message, c'est que tu as besoin d'être connu comme un homme et une femme qui est capable de pardonner. Amen. Donc, je continue. Verset 11. Il continue. Aussi Jésus qu'on appelle Justus. Donc, parce que Jésus est un nom répandu à l'époque. Donc, imaginez le chrétien qui donne sa vie à Jésus qui s'appelle Jésus et là, il se promène dans les églises. C'est quoi ton nom, Jésus? Et toutes les blagues. Ah, t'appelles Jésus. Il m'en a dit, OK, ce qu'il aurait qu'il aurait d'appelé moi Justus. OK? Aussi, Jésus qu'on appelle Justus, c'est une pratique commune où les Juifs prenaient un nom grec. Donc, il continue. Parmi les circoncis, ce sont les seuls qui collaborent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été pour moi un réconfort. En fait, Paul a aussi, régulièrement, il mentionne des collaborateurs impliqués dans le royaume. Et là, tu poses la question, oui, mais pasteur Gaétan, comment trouver ces collaborateurs impliqués dans le royaume? Merci de poser la question en t'impliquant dans le royaume. Tu vois, est-ce que c'est pas magnifique? Vous savez, OK, les chrétiens, souvent, on voit l'implication à l'Église comme une tâche à faire. En fait, tu ne devrais pas regarder la tâche. C'est la joie d'être dans une équipe, de faire avancer les choses. Quel est le but ultime de Dieu? C'est sa gloire. Qu'est-ce qui donne gloire à Dieu? C'est de sauver des pécheurs, de leur éviter l'enfer éternel, de les réconcilier par le précieux sang de son Fils. Et comment Dieu s'y prend pour sauver des hommes qui lui donnent gloire? C'est au travers de l'Église, je bâtirai mon Église. Et qu'est-ce que l'Église? C'est des hommes et des femmes ordinaires rachetés. Et comment ça se fait? L'apôtre Pierre dit « Puisque vous avez reçu un don, mettez-le au service des autres, quand tu ramasses un papier, quand tu mets du sel parce qu'il y a de la glace dans cet assainement, tu contribues à la chaîne qui amène à la gloire de Dieu. Quand tu t'occupes, quand quelqu'un arrive à l'Église, tu lui donnes un beau sourire, une belle poignée de main, tu contribues à la gloire de Dieu. Quand tu t'occupes de la technique, quand les caméramans qui sont là, des gens à la régie, des gens au PowerPoint, il y a des gens ici, ton don, c'est de chanter. Le problème, il y a des gens devant moi, ton don, c'est de chanter. Dieu t'a donné une belle voix. Je ne parle pas de gens qui pensent qu'ils ont le don de chanter. C'est clair. Mais on ne t'entend pas. Tu prives l'Église d'un don, tu empêches l'œuvre de Dieu dans ta vie, ce don qui sert à la gloire de Dieu. Donc, si vous êtes là, vous savez chanter. Vous savez, vous êtes un musicien. Moi, on me dit, il y a tel musicien dans l'Église, tel musicien, tel musicien, tel musicien. Ce matin, alors que tu es assis, pourquoi tu n'as pas un piano dans ta main? Ton don, ce n'est pas d'être assis. Ton don, c'est de glorifier Dieu avec ton talent. Donc, vous dites, oui, mais une grande Église comme le Portail, ils n'ont pas besoin de monde. Hey! Je me suis retenu. On a implanté Terrebonne. On veut implanter Saint-Eustache. Comment ça va avancer? C'est par des hommes et des femmes qui vont servir Jésus dans ces Églises. Vous savez, Saint-Eustache, tout est à faire. On a besoin de tout. On a besoin de musiciens, on a besoin de chanteurs, on a besoin de gens à l'accueil, on a besoin de gens au niveau de la technique, on a besoin de gens pour les enfants. tu dis-moi là, j'aimerais prêcher. J'ai l'air de prêcher ou juste un don pour l'enseignement. Tu dis-moi là, le gars en avant, je veux prendre sa job. C'est correct. Pris. Si Dieu t'appelle à être prédicateur, Dieu va t'emmener à être prédicateur quelque part, tôt ou tard. À un moment donné, j'étais assis, je voyais un prédicateur, je me souviens, je voyais le pasteur Claudeau de Précher et j'ai dit, c'est ça que je veux faire dans la vie. Mais tu dois commencer quelque part. Et j'ai commencé mon ministère de prédication avec les enfants de 5 ans. J'ai dit, oui, mais c'est juste des enfants. Nous, au portail, on ne fait pas de distinction entre le prédicateur du dimanche matin et les autres, c'est comme des animateurs ou des enseignants. On pense, on appelle tout le monde prédicateur parce qu'on pense que l'enfant de 7 ans a besoin de la même bonne nouvelle de Jésus que le vieux de 43 ans. Oui. J'ai 42 ans, calmez-vous tout le monde. Mais on a besoin, donc, on a besoin de clics dans tous les domaines. Donc, on a besoin, on a un service d'aide le vendredi, il y a de la nourriture qui arrive, on a des besoins à ce niveau-là. Donc, peu importe, je pourrais faire la liste que ce soit pour Saint-Eustache. Peut-être qu'il y a des gens qui sont de la région de Terrebonne puis vous considérez vous joindre à Terrebonne pour justement pouvoir, avec votre don, pouvoir glorifier Jésus. Vous êtes à Laval, vous savez, c'est le fun de Laval, on est le gros site, le moteur, on implante, on implante, mais ça crée plein de trous. Moi, je connais des leaders qui commencent à avoir un peu de panique parce qu'on envoie des gens, alléluia, allez faire l'œuvre de Dieu. Mais il faut que ça continue de rouler ici aussi. Donc, si tu aimes cette église, cette église est ton église. J'ai déjà enseigné sur s'approprier l'église. T'es ici ce matin. S'il te plaît, mets-toi au service. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Donc, à la fin de la réunion, on a une table. Donc, peu importe pour nos sites, il y a des gens de tous les sites. Allez voir Terrebonne, c'est la même chose. Vous avez une table. Il y aura quelqu'un de Saint-Eustache, il y aura des gens. Donc, vous voulez juste l'information, comment est-ce que je pourrais servir dans cette belle église? N'hésitez pas, on a besoin de vous. Donc, allez-y. et la beauté de ça. Je l'ai souvent dit, t'as plus besoin de t'impliquer que l'église a besoin que tu t'impliques. Ce que je te prêche, je ne sais pas nécessairement comment on compte des besoins. Non, non, je te prêche pour cultiver la pléroma dans ta vie. Quand tu t'impliques, tu t'intègres dans l'église, tu es avec des frères et des sœurs, ça crée quelque chose et quelle grande bénédiction que de servir le Seigneur avec des frères et des sœurs. Amen. 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 Donc, il y a plusieurs choses. Je continue. Versets 12 et 13. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Esclaves de Jésus-Christ ne cessent de combattre avec vous dans ses prières afin que parvenaient à l'accomplissement et pleinement convaincus de la volonté de Dieu. Vous teniez bon. Je lui rends ce témoignage qui se donne beaucoup de mal pour vous, pour ceux de l'Odyssée, pour ceux de Hiéropolis. Donc, l'Odyssée qui était 19 km au nord, Hiéropolis 24 km. Donc, encore une fois, voyez-vous, notre modèle d'implantation d'église est apostolique dans le sens que là aussi, il y avait un réseau d'églises comme ça. Puis, on a ici un Épaphras qui est le pasteur et voici la sixième chose que tu dois avoir dans ta vie. Tu dois avoir un partenaire de prière. Tu as besoin de quelqu'un qui surveille tes arrières spirituellement. Le premier, une des premières conséquences du péché Genèse 4, c'est, suis-je le gardien de mon frère? Oui. Tu es le gardien de ton frère. Tu es la gardienne de ta soeur. Tu as besoin de quelqu'un. Moi, je sais, dans ma vie, il y a des saisons, je sais que je passe au travers certaines circonstances parce qu'il y a des gens bien précis qui prient pour moi. Et je prie pour l'Église, je prie pour mon équipe, puis régulièrement, et je sais, parce que je crois que Dieu répond à la prière. Est-ce que du monde se sent d'accord avec moi? Donc, tu as besoin de trouver quelqu'un qui va prier pour toi, puis tu vas prier pour quelqu'un. Donc, vraiment important, tu dis, mais pasteur Gaétan, je n'ai personne. Bien, commence à prier que Dieu pourvoie quelqu'un, pourvoie des gens autour de toi. Parce que, les temps sont difficiles, le diable est déchaîné, on a besoin de se tenir dans la prière. On a besoin, on a besoin. La prière, Dieu a choisi d'agir par la prière. Donc, tu as besoin de prière. Vous savez, l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul dit, priez pour moi. Si c'est bon pour l'apôtre Paul, c'est bon pour moi et c'est bon pour toi. Je continue. Verset 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue. Et là, c'est intéressant parce que les commentateurs nous disent, après avoir mentionné des amis juifs, donc la même nationalité que l'apôtre Paul, maintenant, il nomme des Grecs. Et voici la septième chose pour taille que tu dois avoir dans ta vie. Tu dois avoir au moins un ami de nationalité différente. Hum, Tu dois avoir un ami de nationalité différente. Si tu es blanc, je vais être clair. Tu ne peux pas juste avoir des amis blancs. Si tu es noir, tu ne peux pas avoir un entourage seulement noir. si tu es jaune, tu ne peux pas avoir un entourage exclusivement jaune. Si tu es bleu, va à l'hôpital, ça ne va pas bien. Vous savez, une des choses que j'aime de cette église, Jésus fait plein de choses dans notre église. Une des choses qu'il a fait dans les dix dernières années, c'est que notre église est devenue multiculturelle. Et moi, je dis gloire à Dieu pour ça. Parce que c'est un reflet du ciel, oui. C'est un reflet du ciel. Il y a des gens de toutes nations qui vont louer Jésus. Et oui, c'est un défi, mais il y a plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous distinguent. Et moi, je suis content dans mon entourage, je suis content de voir des gens dans notre église. Il y a une bénédiction là-dedans. On a des choses à apprendre les uns des autres. Vous savez, on dit souvent qui se ressemble, s'assemble. Mais je pense qu'il y a vraiment une croissance spirituelle qu'on fait l'effort de s'assembler avec des gens peut-être qui nous ressemblent moins. Une des histoires qui me touche beaucoup, c'est Jackie Robinson, 1947. Premier joueur noir qui joue dans les ligues majeures. Il joue pour les Dodgers. Les Dodgers étaient à Brooklyn. Et vous savez, à l'époque, on est vraiment à la période de la ségrégation. Il y a du racisme. Ça existe encore là. Mais beaucoup, beaucoup de racisme. Et lorsque Jackie Robinson arrivait dans les stades, on le huait, on l'insultait. Je vous évite les détails, mais vraiment, les foules étaient en colère, plein de racisme. Ils se déversaient leur venin. À un moment donné, à Cincinnati, il est là, il est au deuxième but. Et là, les gens commencent à huer et les commentaires fusent de toutes parts, de toutes parts. Puis imaginez là, t'es le seul noir, t'es là, puis tu te fais insulter. Et juste une parenthèse, je ne sais pas si je vais aller là, mais je vais pareil. Beaucoup de blancs, je ne vais pas me mettre dans le trouble, mais beaucoup de blancs, je veux bien le dire, non, mais je veux bien le dire, on ne réalise pas ce que c'est quelquefois d'être minorité visible. Beaucoup de blancs ne réalisent pas ce que c'est. Moi, je crois que ma vie, en tant que jeune homme blanc, il y a des défis que je n'ai pas eus, que d'autres frères ont eus. Est-ce que je suis correct? Est-ce que je reste encore correct? C'est un sujet, je veux juste être bien compris. Mais oui, on ne réalise pas, on ne se met pas dans les souliers des autres. Donc, et juste moi, en tant qu'homme blanc, ma vie est beaucoup plus facile, beaucoup plus facile, je pense, qu'une jeune femme noire. Donc, ou d'une grand-mère asiatique. Hallelujah! Donc, je veux dire, c'est comme, il faut assez, il faut s'étirer un peu pour les autres. Puis mon point, c'est qu'il y a Jackie Robinson qui est là, puis il se fait huer, il se fait conspuer, tout ça. Et le capitaine, qui était le joueur, un des joueurs les plus populaires de la Ligue à ce moment-là, Peewee Reese, arrive, puis là, la foule, elle se déchaîne, a traversé le terrain, s'est mis à côté de Jackie Robinson et a mis son bras autour de ses épaules puis a regardé la foule. L'histoire nous dit que la foule s'est tuée instantanément. Pourquoi? Parce que tout à coup, il venait de prendre position en disant, ça, ce n'est pas juste un gars dans mon équipe, c'est mon ami. C'est mon ami. Et quelle bénédiction d'avoir des amis de différentes nationalités. Donc, est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu pour ça? Verset 14, Paul continue, il dit, et ça, c'est drôle, ainsi que des masses. C'est drôle parce que pour tout le monde, l'apôtre Paul donne plein de compliments, un collaborateur, un guerrier de prière, mon compagnon d'armes, esclave dans mes chaînes, puis des masses, vous saluent. C'est intéressant parce que je ne veux pas trop mettre dans le texte, mais on sait, deux, le Timothée nous dit, à la fin de sa vie, deuxième apprisonnement de l'apôtre Paul, l'apôtre Paul va dire, « Des masses m'a abandonné pour le siècle présent. » Puis j'ai l'impression que des masses est une relation difficile et tu as besoin d'avoir des relations difficiles dans ta vie. Tu dis, voyons donc, Pastor Gaétan. Tu dis, voyons, je ne peux pas commencer à chercher des relations difficiles, tu n'as pas besoin de les chercher, elles vont te trouver. Vous savez, on ne s'entend pas parfaitement avec tout le monde. Il y a du monde qui sont des outils de notre sanctification. On les appelle communément des papiers sablés relationnels. Il y a du monde où ça accroche et au lieu de juste comme, réaliser que Dieu est souverain et que toi, tu fais tous tes efforts, mais Dieu peut se servir de ces personnes-là pour te façonner. Puis veux-tu que je te dise quelque chose? Tu es possiblement aussi le papier sablé de quelqu'un d'autre. Tu sais, souvent, nous, on pense comme on est la petite bête pure. Moi, j'imagine qu'il y a du monde qui pense à Gaétan Brassard et qu'il y a des boutons qui le repoussent et qui sont comme, c'est ça la vie, on n'est pas parfait, on s'accroche, mais voyez-vous, il y a quelque chose de glorieux dans les relations difficiles parce que Dieu, par son esprit, fait une œuvre. Il y a quelqu'un qui dit, ce qui ne te challenge pas ne te change pas et qu'il y a du monde qui nous change parce que tu dois t'étirer. Il y a des situations là où, il faut que je ravale, il faut que je mette de l'eau dans mon vin, il faut que c'est compliqué. Il y a du monde, on dirait, que c'est simple. Il y a du monde qui a un ministère de complexer les affaires ou de compliquer les affaires, mais savez-vous quoi? On grandit plus dans les relations difficiles que dans les relations faciles. Donc, Paul avait son démasse, rends gloire à Dieu pour ton démasse. Bon, vous n'êtes pas obligé de dire « Amen », vous pouvez dire « Ayoye » ou je continue. Presque terminé. 15. Encore dans son entourage, on voit l'entourage de l'apôtre Paul, il dit, « Saluez les frères qui sont à l'Odyssée ainsi que Nipha et l'Église qui est dans sa maison. Quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodiciens et que vous vous lisiez également celle qui arrivera de l'Odyssée. Tu dois comprendre qu'à l'époque, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas, ce n'est pas évident d'avoir toujours des prédicateurs live. La manière que ça fonctionne, c'est que, par exemple, Colosse reçoit l'Épitre de Paul au Colossien, en fait la lecture publique, c'est le message, et certains pensent que l'Église de Laodiciens avait l'Épitre aux Éphésiens, par exemple. Donc, un dimanche, ils vont lire Éphésiens et là, ils vont s'échanger les lettres. Donc, l'autre dimanche, Laodiciens va lire Colossien et à Colosse, on va lire Éphésiens. Puis c'est comme ça, tranquillement, que l'œuvre de Jésus est communiquée. Maintenant, voici ce que tu dois avoir. L'apôtre Paul parle de Nymphah, qui est une leader, qui est une femme, qui a l'Église dans sa maison. Et la manière que je pourrais le contextualiser, c'est que tu as besoin d'un petit groupe. Et la foule dit « Amen. Tu as besoin d'un petit groupe. » Vous savez, Facebook, quand je vais sur mon Facebook, ça me dit que j'ai des amis que je n'ai jamais vus. Moi, j'ai à peu près comme 4000 amis sur Facebook. 95%, je ne les connais pas. Donc, ça me dit que j'ai des amis. Puis quand je regarde sur le bas d'un post, ça me dit « J'ai trois possibilités. J'aime, partager ou commenter. » c'est une copie de l'Évangile. Moi, je t'appelle à arrêter de liker sur Facebook et à liker pour de vrai. J'aime vraiment. Les gens disent « Oui, mais moi, j'aime. » Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres. » Mais comment tu peux aimer les uns les autres si tu ne vois jamais les uns les autres? As-tu déjà pensé à ça? Il faut être intentionnel. Arrête de partager des posts et commencer à partager avec des vraies personnes. Tu pourras commenter également. Mais la réalité, c'est que je pense que pourquoi Facebook répond à un besoin de manière virtuelle fondamental relationnel que les petits groupes peuvent rencontrer? Vous savez, je pourrais dire que 100 % des blessures, tu pourras me corriger parce que je pense que 100 % de nos blessures sont causées par des êtres humains. Est-ce qu'on est d'accord? Quand il n'y a pas d'êtres humains, ça va bien. 100 % de nos blessures sont causées par des êtres humains. Ça, ça veut dire que 100 % de la guérison et de la restauration passent par des êtres humains. Donc, les petits groupes, il y a quelque chose de très sain là-dedans, d'être en relation. Moi, je passe beaucoup de mon temps avec différents groupes, et même dans mes cours, il y a beaucoup de jeunes, puis il y a quelque chose de sain là-dedans, de juste échanger, de se challenger. Il y a quelque chose même de restaurateur d'être en relation avec d'autres frères et sœurs. Est-ce que je peux en amener à ça? Et je termine, verset 17. Je termine en disant, « Dites Archip, un autre beau nom, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. » Et là aussi, on pense qu'Archip est un jeune ouvrier, un jeune croyant, on le donne, on le mentionne, l'an dernier, donc il est comme le dernier arrivé, puis on lui dit, c'est comme si l'apôtre Paul fait un peu de coaching avec lui. Vous savez, je reviens sur quelque chose que je vous ai, excusez-moi, je vous ai déjà enseigné. Il n'y a pas de succès sans succession. Si tu veux vivre la pléroma, si tu veux vivre l'œuvre de Jésus dans ta vie, tu as besoin de commencer à te déverser dans des jeunes croyants, jeunes non seulement d'âge, mais d'expérience avec le Seigneur. une des choses que je me rends compte lorsque Dieu m'a parlé clairement de prendre une bonne partie de mon temps, alors que j'étais très occupé, que je n'avais pas le temps, la parole de Jésus était très très claire, je dois prendre du temps dans mon horaire, régulièrement, une partie de mon temps pour m'investir dans des plus jeunes dans la foi. D'ailleurs, ce que je fais au collège biblique, l'enseignement, c'est plus que de la théologie, c'est la formation très pratique. Je forme des ouvriers. Puis il y a quelque chose là-dedans où plusieurs d'entre nous, tu dis, moi je ne suis pas pasteur, non mais, tu as appris à prier, tu peux montrer à quelqu'un d'autre comment prier. Il y a des gens que tu as appris à être un bon intendant, enseigne à quelqu'un à être un bon intendant. Il y a des gens que tu as appris à partager ta foi, enseigne à quelqu'un à partager sa foi, et des gens ici, tu as appris à persévérer, enseigne à quelqu'un à persévérer. Vous savez, moi mon but, c'est de faire une multitude de petits gaétés embrasseurs. Comprenez-moi bien. Paul dit, parce que là ma femme m'a dit, oh non, Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Paul n'est pas en train de dire de formater du monde pareil. Paul est en train de dire qu'il y a des éléments de mon ministère qui sont vitaux, que je veux m'assurer qu'ils soient reproduits. Puis présentement, ce que je vois, mon cœur, c'est de prendre des jeunes ouvriers et mon amour pour la bonne nouvelle de Jésus et ma passion pour le transmettre et de conformer ma vie à cette bonne nouvelle. Je veux qu'ils soient mes imitateurs dans ce domaine-là. et je veux qu'ils deviennent meilleurs que moi. Mais tu as besoin, toi qui sers le Seigneur depuis 20 ans, 30 ans, tu as besoin d'être intentionnel. C'est le mot clé ce matin. Et regardez, il y a plein de monde dans cette église qui n'attendent que de voir un mentor, un coach, un homme, une femme mature qui va répondre à leurs questions, qui va passer du temps avec eux, qui va prier pour eux. Parce que vous savez, j'ai vu un documentaire, c'est illustration animalière. À un moment donné, il y a des lions qui attaquent, puis je ne sais plus c'était quelle sorte d'animaux, mais ils ont tous protégé les bébés. Puis il y a eu comme une muraille d'un instinct animal de protéger les bébés. Et je trouve dommage quelquefois que les chrétiens n'ont pas cet instinct de protéger les bébés dans la foi. Et comment est-ce qu'on protège les bébés dans la foi? C'est en en prenant soin, en passant du temps avec eux, en répondant à leurs questions, en les aimant, en priant pour eux, en prenant l'initiative est-ce que ça fait de sens? Donc, tu as besoin, si tu veux vivre cette pléhoma, tu as besoin de t'investir dans des jeunes croyants. Chacun d'entre nous avons reçu quelque chose, même celui qui vient te donner sa vie à Jésus. Tu as quelque chose dans ton témoignage, dans ton histoire. Dieu peut se servir par son esprit des éléments de ta vie pour inspirer des gens autour de toi. Je termine avec cette histoire alors que les musiciens viennent me rejoindre, que j'ai racontée à Terrebonne la dernière fois que j'ai été, c'est en Inde, il y a un pont de racines. On a l'image ici. On peut laisser l'image pendant quelques instants. Vous voyez, c'est un arbre et les racines de l'arbre vont faire un pont de l'autre côté de la rive. Maintenant, voici ce qui s'est passé. Ce pont a commencé à être bâti il y a 250 ans. Il y a 250 ans, cette tribu de l'Inde a pris un arbre, l'a planté sur un côté de la rive, a été à l'autre côté de la rive, a planté un arbre et avec les racines, on a tranquillement dirigé les racines au fur et à mesure qu'elles grandissaient. On les a dirigées vers l'autre côté jusqu'à temps qu'elles se rejoignent et qu'elles s'entremêlent. Ce pont a pris 250 ans à bâtir. Est-ce que tu imagines que quelque part des hommes et des femmes ont planté un arbre un jour en se disant que c'était pour servir dans 250 ans? Je pense que c'est très chrétien comme pensée. Nous devons commencer, cette génération doit se préoccuper de poser les bonnes actions, de s'investir dans les bonnes personnes afin que le royaume de Jésus continue d'avancer pour plusieurs générations jusqu'à temps qu'il revienne. Puis tu dois comprendre que peu importe qui tu es, si tu es chrétien, tu as une responsabilité de planter un arbre. Tu as cette responsabilité de faire quelque chose aujourd'hui et ça prend beaucoup de renoncement qui ne va pas te rapporter à toi. De faire quelque chose pour la gloire de Dieu, pas pour ta propre gloire. De faire quelque chose qui va te dépasser. Et comment on s'y prend? C'est simplement en t'investissant dans les autres. Investis-toi dans les autres. Les autres vont s'investir dans d'autres, dans d'autres, dans d'autres, dans d'autres. Et c'est comme ça que le royaume de Jésus avance. Amen. Et comment tout ça se termine? Et comment nous allons y arriver? Dernier verset qui termine cet enseignement sur la pléroman. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Parce que les lettres étaient dictées et là, Paul, après l'avoir dictée, maintenant, va la signer. Souvenez-vous de ma condition de prisonnier. Et quels sont les derniers mots de l'apôtre Paul? « Que la grâce soit avec vous. » OK. « Que la grâce soit avec vous. » Le monde dit « Bon, encore la grâce. » Quels sont ceux qui ont leur Bible ce matin? Est-ce que je peux voir votre Bible? Quels sont ceux qui ont leur Bible? Merci pour votre téléphone cellulaire, oui. Ça marche. OK. Ceux qui ont leur Bible, OK. On va faire un petit exercice ensemble. Allons à la fin. On pourrait commencer dans Romain, mais on va aller à la fin de Corinthie. Deux Corinthiens. Aller à la toute fin de Deux Corinthiens. Il dit « Mais, pasteur Gaeta, comment je fais pour savoir que c'est la fin de Deux Corinthiens? » Quand ça devient galate. Voyez-vous formation biblique. Petit exercice pour ceux qui ont leur Bible. Ceux qui n'ont pas leur Bible, vous pouvez quand même regarder, vous pouvez partager votre Bible. Faire un exercice. OK. Quel est le dernier verset? Que dit le dernier verset de Deux Corinthiens 13? « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » OK. Aller à la fin de Galates. Galates 6, 18. Quels sont les derniers mots de l'apôtre Paul? « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. » OK. C'est peut-être un hasard. Aller à la fin d'Éphésiens 6, 24. Comment ça se termine? « Que la grâce soit avec vous. » OK. Allons à la fin de Philippiens. Il y a du monde brillant qui commence à comprendre. Le dernier verset, verset 23. « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. » OK. Allons à Colossiens. On vient de le lire. 4, 18. « Que la grâce soit avec vous. » Continuellement, l'apôtre Paul termine en disant « Que la grâce soit avec vous. » Ce n'est pas une convention. C'est que l'apôtre Paul sait que la grâce, c'est l'essence même de notre foi et que les chrétiens, on a tendance à l'oublier. Donc, alors qu'on termine cette série pléroma, alors qu'on a appris que nous avons tout pleinement en lui, alors que nous avons appris que Jésus comble tous nos besoins spirituels, alors qu'on a appris qu'on est dans la maladie, qu'on est dans la mort, qu'on est dans la difficulté, qu'on est dans la crise, que Jésus demeure suffisant, que son œuvre est complète, qu'on se rappelle que le pléroma dans nos vies est dû à la grâce de Dieu. Continuellement, c'est vrai pour l'ensemble des épîtres de Paul, que la grâce soit avec vous. Et pour taille, c'est ce que je nous souhaite en 2018, que la grâce soit avec nous, que Jésus soit avec nous, qu'on réalise, alors qu'il y aura des hauts et des bas, qu'on réalise que Jésus est assez, son œuvre est suffisante, tout est accompli, j'ai tout ce que j'ai besoin en lui, que le Saint-Esprit nous apprenne à marcher dans cette vérité et applique cette grande vérité à nos cœurs. Amen.